Il n'est plus à démontrer que Morzine vous aime avec ses semaines à thème régulièrement proposées tout au long de l'année. Retour sur l'un des événements marquants de cet été, Morzine aime prendre soin de vous. On a souhaité vraiment pendant une semaine axer la semaine sur le bien-être, aussi bien pour les parents que pour les enfants et ceux-ci déclinés sous diverses formes. Diverses formes et pour tous, parce que bien-être rime aussi avec grand nombre d'animations pour toute la famille tout au long de cette semaine spéciale. Intéressons-nous de ce pas et plus précisément aux nouveautés préparées pour nos chères têtes blondes. Et par exemple, qui dit tête dit forcément chapeau, mais chapeau excentrique, chapeau fou. Nous on dit souvent que c'est des chapeaux magiques, des chapeaux stylisés, donc c'est des créations uniques pour chaque enfant. Ou chaque adulte, on peut aussi en faire pour les adultes. Aujourd'hui c'est spécialement pour les enfants. Le secret de la confection de ces chapeaux magiques réside parfois dans un peu de matière et surtout beaucoup d'idées. C'est essentiellement du raffia, du papier crépon, des tissus aussi, pour certains nœuds, certaines fleurs. Voilà, donc on travaille sur ce qu'il y a de plus simple, de très minimaliste. On peut faire un chapeau avec une seule feuille de papier, comme on peut faire avec deux, trois, voilà. Atelier, spectacle, animation, film d'animation, si, si, c'est possible. Zoom aujourd'hui sur cette nouveauté qui remporte un franc succès auprès des plus jeunes. Ils deviennent en quelques heures designers, sculpteurs, confectionnent les décors, metteurs en scène. Et sont même acteurs, doubleurs de voix. Tout ceci grâce à Simon qui nous explique les principales étapes du film réalisé en pâte à modeler. La première étape c'est d'écrire une histoire pour un film, la création de l'histoire. De cette histoire va découler des personnages, des décors. Donc voilà, après on commence à créer les personnages en fil de fer, donc en fil d'aluminium recuit exactement, qui est un fil assez souple. Ce qui permet d'avoir une structure pour ensuite mettre la pâte à modeler, qui est l'étape d'après, donc des créations des personnages. Ensuite on va créer les décors, et puis un tournage du film, et un doublage des voix, bruitage, etc. Il ne reste plus qu'à visionner un extrait du résultat final, époustouflant, tout simplement, tout comme le scénario écrit également par les enfants. Installez-vous, ça commence maintenant. La révolte des animaux C'était une fois des enfants qui se promenaient dans la forêt. Soudain, ils entendent dire un bruit. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais vite, cachons-nous. Deux braconniers essayaient de tuer des animaux. Ils appartient à des enfants, cachés derrière un arbre. Et ils les prirent en chasse. Malheureusement, ils se perdirent dans la forêt. Ils arrivèrent vers une ferme. Allons-nous cacher à l'intérieur. Oui, vite, ils vont nous rattraper. Personne n'habitait dans la ferme. Il y avait juste des animaux. Les braconniers arrivèrent. Les deux enfants sont à l'intérieur. Oui, attendons-les ici. Il faudra bien qu'ils sortent un jour ou l'autre. Mais les animaux avaient senti que les braconniers leur voulaient du mal. Ils décidèrent de les appaquer. Merci à tous les animaux. Quelques jours plus tard, les braconniers étaient sous les verrous. Les braconniers